Musique T'es énorme ? J'suis énorme et toi ? Moi j'suis énorme. T'es chaud ? J'suis énorme. Et bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On est dans le nord de la Nouvelle-L'Aquitaine, dans les monts de Blond. C'est un petit massif d'une quinzaine de kilomètres d'est en ouest. On va découvrir plein de curiosités, des sites vieux de plusieurs millénaires avec de nombreuses légendes. Je ne pars pas tout seul, je pars accompagné d'une personne formidable qui a le regard malicieux, l'œil fripond. Il est très gentil, vous allez voir, il est très drôle. On part avec Alexis. Viens montrer ta ganache. Bonjour à tous. Pour qu'on en sache un peu plus sur toi, est-ce que tu peux me donner deux valeurs qui te sont chères ? Deux valeurs. Deux valeurs ? La justesse. La justice, quoi ? Le partage, le partage. Justesse et partage. Ça ne m'étonne pas, il est balance. Son signe astrologique, c'est balance. On part sur une boucle de 12 kilomètres, on va aller voir plein de curiosités, plein de mégalithes. Il y a quelques épreuves qui t'attendent, je te préviens. Bah vas-y, on est parti. Clairement, on est parti en période de chasse. Donc, petit gilet fluorescent dans le dos pour être bien visible et pas faire trop de bruit de sanglier. Tu fais hyper bien le sanglier, toi. Pas mal, pas mal. Bah ça, il faut éviter. Ce qu'on voit là devant nous, c'est un menhir. Le menhir de ceintura, le plus haut menhir de toute la Haute-Vienne. 5 mètres 10 de haut, 2 mètres dans le sol, plusieurs milliers d'années qu'il est là. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être un lieu de sacrifice, peut-être un lieu de rituel de fertilité, un lieu d'offrande, une borne territoriale. On ne sait pas vraiment pourquoi c'était faire, ces grands menhirs. En tout cas, on sait que ça vient du celte, men, qui veut dire pierre, et ir, qui veut dire dressée, longue. À mi-hauteur de la pierre, il y a une petite corniche. Et selon la légende, on pourrait lancer une pierre. Et si la pierre reste sur la corniche, ça veut dire qu'on sera mariés dans l'année. Est-ce que ça fait partie de tes projets, déjà, d'être mariés dans l'année ? Pas du tout. Et bah alors, je te propose quand même de jeter la pierre. Si elle reste coincée, bah tu ne seras pas mariés dans l'année. Ah ! Tu vois, on fait une petite légende inversée. Allez ! Ça la régale, ça ! L'étape suivante, on est parti, on va voir ce qui nous attend, on continue. Allez, go ! On se rapproche de notre prochain objectif, la pierre à sacrifice. En fait, on voit très clairement qu'il y a des formes dans lesquelles on pourrait déposer des corps humains. Se mettre là-dedans, c'est pour la guigne, tu sais. On est pas malin. Et celle, c'est la plus ancienne civilisation qui peut plénotaire. On parle du néolithique, l'âge de la nouvelle pierre, justement, où ils ont commencé à ériger ces menières, ces dolmens, tout ça. Et des rituels, donc, qui nous sont encore inconnus, tu vois. Je propose qu'on continue notre randonnée de l'étrange, de légende, de mystère. Aller un petit peu plus profondément dans ces histoires pas toujours très connues. Nous arrivons à la chapelle du bois du rat. Le rat, en fait, ça viendrait d'Oran. Oran, ça veut dire celui qui prie. Selon l'histoire populaire, il y a un ermite qui serait retiré dans ces bois pour venir prier et vivre solo ici. On va essayer de voir à l'intérieur si on peut rentrer. Et donc, il y avait un pèlerinage, le pèlerinage de la Saint-Jean. Les gens venaient, faisaient trois fois le tour de l'église et trois fois le tour de la croix pour guérir de tous les maux. Depuis qu'on s'est allongé à la pierre du sacrifice, je ne me sens pas très bien. Moi, je ne suis pas top non plus, je t'avoue. J'avais mon max. Par précaution, je pense qu'on va se faire trois fois le tour de la croix pour conjurer le mauvais sort. C'est un mieux ? Ça va, ça va, il y a un peu le tournis, mais nickel. Délivré. Prochaine étape, je crois qu'on va aller boire un champignon de pierre. C'est parti. T'as un beau gros cep quand même. Un magnifique champignon et un magnifique gland juste au-dessus. Si ça se trouve, il y a des schtroumpfs. Et toi, si t'étais un schtroumpf, tu t'appellerais comment ? Schtroumpf, beau gosse quoi. Non, je déconne. Schtroumpf, moukir ? Non, arrête. Si, si. Schtroumpf, malice. Voilà, schtroumpf, malice. On parle là-dessus. Schtroumpf, malice. Et ça, c'est quoi toi ? Schtroumpf, frando. On y va, je trompe frando. On va se trouver un spot pour manger là, c'est l'heure de se taper la cloche. Allez, go. Moi, j'ai prévu des petites galettes fait maison à base de quinoa, de lentilles, de graines de courge, clourcons d'avoine, un peu de chèvre. On va partager. On va partager, ouais. Le partage. Une valeur qui t'est chère. Ça a l'air costaud, hein, quand même. Alors ? C'est dégueulasse. Non, c'est très bon, c'est très bon. Je te propose qu'on reparte, quoi. On y retourne. Allez, ça repart. C'est une grotte qui a été aménagée en chapelle, parce qu'en fait, la chapelle du Bois-du-Rac qu'on a vue tout à l'heure, les propriétaires de la chapelle se sont engueulés avec le curé. Du coup, les messes, après, au lieu d'être dites dans la chapelle, étaient prononcées ici. C'est pour ça qu'on voit des croix qui surmontent, là. C'est pour ça que le lieu est encore visité, quoi. C'est pas complètement abandonné, quoi. On va maintenant se diriger vers la dernière étape de notre randonnée, qui est clairement l'étape la plus spectaculaire. Il va y avoir du défi, il va y avoir du challenge. On va aller se rendre à la pierre brûlante de Boscartus, qui est pas très loin d'ici. C'est une pierre énorme qui fait 120 000 kilos. Et si on trouve le bon endroit où la pousser, eh bien, on peut la faire osciller. On peut la déplacer très légèrement. Et ton défi, Alexis. Je t'arrête tout de suite, parce que là, moi, je suis bouillant. Et c'est sûr qu'elle se déplace. Il va falloir faire preuve de force, d'équilibre, de justesse, qui, rappelons-le, est une valeur qui t'est chère. D'équilibre, exactement. On se retrouve à la pierre brûlante de Boscartus. A tout de suite. All right, nous y voilà. On se trouve devant la pierre brûlante de Boscartus. Si on est bon, on va réussir à la faire bouger. Le mouvement est assez infime. Mais enfin, il est là. On sent que ça bouge, quoi. Donc, on arrive à déplacer 120 000 kilos, mec. C'est quand même plutôt solide, quoi. Bien joué, mec. Et alors, en fait, la légende, parce qu'il y a toujours une légende, hein. La légende raconte, en fait, c'est que c'était un tribunal. Et que s'il accusait parvenait à faire bouger la pierre, eh ben, il était innocenté, quoi. On va vous laisser en chanson, sur une petite inspiration qui reprend la légende de Boscartus. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle balade. Allez, ciao. Ciao. Composition sur le lieu, hein. Rien de bien, hein. Alexis à la trompette. Et à la maracas. Tous les grands-pères et les grands-mères racontent à l'unisson Que c'est ici qu'on jugeait les mauvais garçons Et si jamais ils parvenaient à faire bouger la pierre Ils étaient alors innocentés Je vais vous raconter l'histoire d'une pierre Un rocher curieux et plein de mystères Il y a bien longtemps des hommes peuples et ses terres Et tous ces monuments, ils érigeurent On se passe.